Bonsoir les amis artistes du groupe Vive d'Art et d'Eau Fraîche. Je suis le Petit Prince peint par Linda Guimant. Chers amis, Georges m'a choisi parce que c'est une proposition pour le mois d'août. Dessine-moi un mouton. Dessine-moi un mouton. Ah, attends. J'ai sauté sur mes pieds comme si j'avais... Alors, vous venez d'entendre un petit extrait de l'audio du Petit Prince. Chers amis, c'est ce que je veux vous dire. C'est que le mois d'août, je vous suggère de traiter ou d'illustrer l'histoire du Petit Prince. L'audio, les paroles sont faites. C'est-à-dire, tout est écrit. J'ai vérifié du droit d'auteur. Ici, au Canada, on a tout à fait le droit, depuis 2015, que ce soit en forme de théâtre ou... Mais de l'interprétation en disant que c'est le Petit Prince de Saint-Antoine-des-Cruppéry. C'est ce que je vous suggère, votre participation, c'est qu'il y a beaucoup de personnages. On pourrait en discuter. Un dessin de votre part. On assemblera le tout dans un flip avec l'audio dont je vous donne un extrait tantôt. Ce sera merveilleux. Et si on réussit, moi, j'aimerais bien brûler des CD, des disques durs, sur le flip, s'il réussit. Surtout parce que peut-être il va être long. Alors, sur Facebook, je veux mettre des séquences. Des séquences, la rencontre du Petit Prince avec le renard ou avec le roi. Mais le total, avec vos dessins, ça prendra une heure. Ce sera brûlé sur un CD. Et on le suggère par après. Nous, ce n'est pas pour faire l'argent. Je pense que le CD, si on le vend à 10 dollars, puis si on a vendu 10, on a vendu 11, on a vendu 100. Cet argent-là nous rapportera pour notre groupe, je ne sais pas, un tirage, que quelqu'un gagne quelque chose. Je verrai. C'est comme je suis en train de fabuler. Je suis dans le Petit Prince. Alors, je fais des préparations à partir du mois d'août pour ce sujet. Ce mois-ci, on a la nature morte qu'on est en train de traiter. Puis, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas commencer à préparer nos personnages pour le Petit Prince pour le mois d'août. Alors, je vous le dis, je l'anticipe en avance pour que si quelqu'un a déjà des personnages, qu'il les prépare. Si quelqu'un veut en faire quelque chose de nouveau, il y a le serpent, il y a le renard, il y a la planète, il y a la rose. On a plein de choix. On peut rajouter des personnages, quelqu'un qui m'invente un cordonnier qui se retrouve sur la planète Terre que le Petit Prince, il a rencontré avec des messages sages. Mais c'est ouvert. On va explorer ça collectivement. Si ça vous intéresse, on propose à Suzanne Gervais et Marilène Gravel, nos administratrices, de nous ouvrir le fichier, puis on y va. Alors, salut les amis, à plus, les explications, que ce soit pour les personnages ou le droit d'auteur ou n'importe quoi, on peut en discuter en commentaire. Vous êtes semblable à ma rose ? Vous n'êtes rien encore. Personne ne vous a apprivoisé et vous n'avez apprivoisé personne. Vous êtes comme était mon renard. Vous n'êtes qu'un renard semblable à cent mille autres, mais j'en ai fait mon ami. Et il est maintenant unique au monde. Vous êtes belle, mais vous êtes vide. On ne peut pas mourir pour vous. Bien sûr, ma rose à moi, un passant ordinaire croirait qu'elle vous ressemble. Mais elle seule, elle est plus importante que vous toutes, puisque c'est elle que j'ai arrosée, puisque c'est elle que j'ai mise sous globe, puisque c'est elle que j'ai abritée par le paravent, puisque c'est elle dont j'ai tué les chenilles, sauf les deux ou trois pour les papillons, puisque c'est elle que j'ai écouté se plaindre ou se vanter, ou même quelquefois se taire, puisque c'est ma rose. Et il revint vers le renard. Voici mon secret. Il est très simple. On ne voit bien qu'avec le cœur. L'essentiel est invisible pour les yeux. L'essentiel est invisible pour les yeux. C'est le temps que tu as perdu pour ta rose, qui fait ta rose si importante. C'est le temps que j'ai perdu pour ma rose. Les hommes ont oublié cette vérité, mais tu ne dois pas l'oublier.